Le sepsis tue une personne toutes les 2,8 secondes. Le sepsis est une urgence. Le sepsis est le stade ultime, souvent mortel, de beaucoup d'infections à travers le monde. Il est dû à un dérèglement du système immunitaire qui, en luttant contre l'infection, endommage nos propres tissus et organes, pouvant entraîner leur défaillance et finalement la mort. La plupart des infections peuvent entraîner un sepsis. Y compris les infections virales. Parmi elles, les plus fréquentes, telles que les pneumonies, les infections urinaires, abdominales, de la peau et des tissus ou les méningites. La grippe saisonnière, le Covid-19, le paludisme, la dengue, la fièvre jaune et le virus Ebola peuvent tous entraîner un sepsis. Plus de 80% des infections responsables d'un sepsis sont contractées en dehors de l'hôpital. Le sepsis peut atteindre chacun d'entre nous. Les personnes avec des défenses immunitaires affaiblies sont particulièrement exposées. Parmi elles, les adultes de plus de 60 ans, les enfants de moins de 1 an, les personnes atteintes de maladies chroniques des poumons, du foie ou du cœur, les diabétiques, les personnes infectées par le virus du sida, et les personnes s'en ratent. Mais le sepsis peut être évité. En prévenant la survenue des infections par la vaccination et par des mesures élémentaires d'hygiène. Si une infection provoque un sepsis, il doit être identifié rapidement et la source de l'infection traitée par des antibiotiques. L'identification et le traitement précoce du sepsis sauve des vies. Le sepsis peut entraîner des symptômes tels que Le sepsis est la cause de décès la plus facilement évitable à l'échelle mondiale. Il atteint 47 à 50 millions de personnes par an, au moins 11 millions en meurent. Les survivants peuvent avoir des séquelles importantes, telles que des amputations des doigts ou des membres, des troubles de la mémoire et de la concentration, ou un syndrome de stress post-traumatique. Le sepsis peut être évité par la vaccination, par des mesures sanitaires telles qu'un accès à des structures de soins propres, un accès à l'eau potable, des conditions d'accouchement adaptées, et par-dessus tout, par une prise de conscience collective. Vous pouvez aider à lutter contre le sepsis. Parlez-en à vos proches. Participez à la Journée mondiale du sepsis chaque année, le 13 septembre. Faites un don pour nous aider à améliorer l'information, la prévention et la recherche. Pendant que vous regardiez cette vidéo, le sepsis a tué plus de 70 personnes. Le sepsis est une urgence. Plus nous serons informés, plus nous serons protégés. Stoppons le sepsis. Sauvons les vies.